Paris 2024, les Jeux Olympiques se préparent, le premier coup de pelleteuse a même été donné aujourd'hui même. Et en présence d'une bonne partie du gouvernement, en début des travaux de démolition, là où sortira de terre le village olympique. Il y en a pour trois ans de travaux à Axelmé, à la lisière de trois communes de Seine-Saint-Denis, Saint-Ouen, Lille-Saint-Denis et Saint-Denis. Oui, des premiers travaux très symboliques avec une belle pelleteuse, toute blanche, toute propre pour les caméras, détruisant un morceau de hangar devant les yeux du Premier ministre. Auparavant, Nicolas Ferrand, directeur de la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques, lui avait présenté une maquette du futur village de 51 hectares. On doit accueillir 15 615 athlètes et puis après les Jeux, ce sera du bureau, ce sera des logements. Ça veut dire que le bâtiment aura plusieurs vies. C'est le fameux héritage que veulent laisser les organisateurs des JO. Attention à ce que ce ne soit pas juste une opération de communication, prévient Denis Maceglia. Le président du Seine-SF, le comité olympique français, demande aussi un budget des sports à la hauteur des ambitions. Nous, on est des gens respectueux, on ne menace pas, on ne défile pas dans la rue, on ne fait pas grève, on est au service de la population. Je trouve que la reconnaissance qui nous est témoignée n'est pas à la hauteur de l'engagement qui est le nôtre. Quant au village olympique, après la phase de démolition des bâtiments déjà existants, les travaux de construction, eux, ne débuteront qu'en 2021 pour une livraison prévue au premier semestre 2024. Axel May du service des sports d'Europe.